Merci, la parole est à monsieur Yves Albarello. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, en décembre dernier, je vous ai posé une question sur les mosquées salafistes radicalisées suite à la fermeture de la mosquée de l'Agnis-sur-Marne, commune de ma circonscription. Permettez-moi de revenir sur la mosquée de l'Agnis-sur-Marne. Plusieurs démarches juridiques des musulmans pour faire réouvrir ce lieu de culte ont toutes échoué. La dernière en date a été rejetée par le tribunal administratif le 30 septembre dernier. A la suite de cette fermeture, les prières de rue se déroulent 5 fois par jour sur l'espace public. Malgré plusieurs saisines du maire, courrier, rendez-vous en préfecture et au ministère, la situation s'enlise et les prières continuent à se faire devant une école de la République dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cela doit cesser. La ville de l'Agnis-sur-Marne est laissée seule face à ce problème national. L'Etat doit agir. Soit, monsieur le ministre, vous considérez que le culte peut s'exercer aujourd'hui sans risque de radicalisme et vous permettez la réouverture du lieu de culte, soit vous considérez que ce n'est pas le cas et vous faites cesser ces prières dites de rue. Par ailleurs, il est inacceptable que les élus municipaux apprennent par voie de presse dans la ville 10 fichiers S et un total de 40 sur la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Il faut empêcher ces personnes répertoriées dans ce fichier de faire du prosélytisme, de surcroît lorsqu'il s'agit de quartiers prioritaires de politique de la ville. Tout comme la ville ne peut se passer de l'Etat, l'Etat ne peut se passer des collectivités locales dans ce domaine. La solution, la création d'un lien officiel entre les collectivités et vos services spécialisés afin qu'il y ait des échanges d'informations. Mais actuellement reste le problème des prières de rue. Alors ma question est simple, quand allez-vous donner l'ordre à la police nationale de faire cesser ces prières dans les rues de l'Agnis-sur-Marne ? La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je veux profiter de cette question, nous en avons souvent parlé ensemble, pour apporter un certain nombre de précisions. D'abord, oui, j'ai procédé à la dissolution, après avoir présenté cette dissolution au Conseil des ministres, de trois associations qui sous-tendaient le fonctionnement d'une mosquée radicalisée et gravement radicalisée. Je rappelle que l'imam de cette mosquée qui a rejoint l'Egypte en 2014 appelée et provoquée au terrorisme, qu'au sein de cette mosquée, il y avait des individus qui incitaient des jeunes à partir sur le théâtre des opérations terroristes. Et lorsque j'ai procédé à la dissolution de ces associations, après que le Conseil des ministres en a décidé du principe, avec l'appui très fort du président de la République et du Premier ministre, il y a eu des commentaires par voie de presse, je ne sais pas si vous en souvenez, des commentaires notamment de collectivités locales, qui s'interrogeaient sur la pertinence de cette décision. Donc je tiens à vous redire ici très solennellement, que aussi longtemps que ce gouvernement agira et que je serai dans ma responsabilité, nous fermerons les lieux de culte dans lesquels on appelle et provoque au terrorisme. Premier point. Deuxième point, vous me dites, est-ce qu'il faut recréer un lieu de culte ? Parce que c'est la demande de la municipalité, je la connais. Moi, on ne peut pas me demander à la fois de fermer des lieux de culte lorsqu'en leur sein il y a des individus qui incitent au terrorisme et me demander de réouvrir ces lieux pour qu'il n'y ait pas de prière de rue, parce que c'est la demande qui m'est faite par un certain nombre d'élus municipaux. Alors, monsieur le député, que je n'ai pas la garantie qu'entre la nouvelle structure et l'ancienne, ceux qui l'ont dirigé, les avoirs, je parle des avoirs, et ce n'est pas neutre, et ce n'est pas sans hasard, ne seront pas transmis, parce que je veux que le nouveau lieu de culte soit un lieu de culte qui corresponde à une conception de l'islam républicaine. Par conséquent, dès lors que j'aurai cette garantie, nous irons de l'avant pour éviter qu'il y ait des prières, et quant aux policiers, ils ont, contrairement à ce qui est dit, des instructions de...